Eh ben c'est parti pour le film mignon de Noël, un film qui, je suis sûr, va encore diviser certaines personnes. Comme tous les films, vous me direz, hein. Ouais, mais y'en a qui le font plus quand même. Allez, c'est parti. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette petite vidéo critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Last Christmas de M. Paul Feig, réalisateur entre autres de l'Ombre d'Émilie, que j'avais beaucoup aimé, malgré certains défauts, mais qui avait un truc qui fonctionnait très très bien. C'est aussi le réalisateur, par exemple, entre autres de Ghostbusters, Ghostbusters version féminine, la dernière version que nous avions eue. Dans les rôles principaux, nous avons Emma Thompson. Alors, elle n'a pas le rôle principal, mais je le dis en premier parce qu'elle est aussi au scénario. Le rôle principal est tenu par Emilia Clarke. Nous avons M. Henry Golding et nous avons l'excellente Michelle Léo. Alors, avant toute chose, ce film se met dans la veine de ces films musicaux que nous avons eus ces derniers temps. Et cette fois-ci, on se base sur George Michael et son Last Christmas, d'accord ? Le problème des films musicaux, déjà, c'est que ça dépend à quel point on adhère à ces musiques. C'est-à-dire, on peut les adorer, on peut les connaître, les trouver sympas, on peut ne rien connaître du tout. Et comme en plus, ça se base souvent sur les paroles et tout, nous, petits francophones que nous sommes, si on n'est pas connaisseur de ces paroles, on peut être laissé un peu sur la route. Ça, c'est déjà la première difficulté qu'il y a là-dedans. Donc, je vais vous donner mon avis sur la question. George Michael, je m'en bats les couilles. Dans le sens où, oui, ces musiques sont sympas, je ne dis pas le contraire et tout, mais ce n'est pas un truc, il faut absolument que j'écoute cette chanson. Oh, les paroles, qu'est-ce qu'elles me touchent. Voilà, je m'en fous, et puis voilà. Bon, maintenant, on va arriver à la note du film. Et c'est là aussi que c'est compliqué, parce que déjà, c'est la musique divise. Alors, le film en lui-même, il faut comprendre un détail. C'est un film de Noël. À Noël, on le sait, il y a plein de téléfilms et autres qui sortent, qui sont très mielleux. Et, en fait, Noël, c'est un peu le moment où on se laisse emporter par ce côté mielleux. Alors, il y en a qui vont refuser tout ça, parce que la vie est beaucoup trop triste pour être heureux, d'accord ? Et il y en a qui vont, au contraire, se laisser emporter complètement. Ça, c'est un peu particulier. Moi, je sais que je suis plutôt du genre à me laisser aller. Non, pas que je regarde ces téléfilms, mais j'aime bien de temps en temps me dire, allez, on est dans une période et on accepte un peu le côté, soyons fous, acceptons la joie de temps en temps. Ça ne fait pas trop de mal, on va dire. Le truc, c'est que ce côté mielleux est souvent accompagné aussi de trucs pas terribles, d'un manque de cohérence, de trucs et de machins qui ne collent pas des masses. Et donc, ce film, pour lui donner une note, pour revenir sur ce film, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des moments où j'ai trouvé ça sympa, des moments où j'ai même trouvé ça un petit peu plus que simplement sympa, enfin, pas super bon, mais un truc où je trouvais qu'il y avait un petit machin, et à la fin, ça s'écroule complètement. Et si je le regarde d'un point de vue objectif, et bien même les moments que je trouvais sympas étaient, si vous voulez, lissés par l'aspect C'est Noël, Ta gueule, c'est Noël, il y a Ta gueule, c'est la force, Ta gueule, c'est magique, là c'est Ta gueule, c'est Noël, d'accord ? Qui fait que, oui, en effet, j'arrivais à pardonner certains trucs, mais si je le regarde vraiment, ce film, je me dis, ouais, il y a plein de trucs qui ne collent pas, qui ne collent pas, qui ne collent pas, des trucs qui ne sont pas terribles, et à la fin, comme ça, c'est cruel. Du coup, c'est un film qui va diviser, il y a ceux qui vont se laisser emporter par la joie et la bonne humeur, et d'autres qui vont peut-être être plus terre-à-terre. Donc ce film, il va vraiment polariser les gens entre, c'est de la merde, et peut-être même c'est génial, mais je ne pense pas que c'est génial, il y en a beaucoup qui le trouvent absolument génial pour autant. Donc moi, je vais donner une petite note de 5 sur 10, qui est un équilibre, on va dire, entre les meilleures choses que j'ai pu ressentir en regardant le film, et finalement, l'aspect plus objectif, et même dans l'émotion, comme j'ai dit, c'est-à-dire sur le côté, ce que moi j'ai ressenti, ça ne tient pas sur la durée, hélas. Commençons par les acteurs. Emilia Clarke, ce n'est pas une bonne actrice. Alors, je le dis comme ça, elle va peut-être me faire fermer ma gueule, je n'attends que ça, s'il te plaît, ferme-moi ma gueule, dis-moi que tu es génial, fais-moi des interprétations de folie, mais là, tout de suite, c'est pas terrible. Et dans les quelques films dans lesquels je l'ai vu, c'était pas terrible, que ce soit dans, je sais pas moi, dans Star Wars, dans Solo, donc, elle avait fait quoi ? Bah, elle avait fait Terminator, elle a peut-être fait d'autres films où elle est super, on m'a dit, je crois qu'elle en avait fait avant, Game of Thrones, ou des trucs comme ça, mais de ce que moi, j'ai vu, je la trouve pas bien du tout. Et dans ce film, je trouve qu'elle est pas bien du tout. Parce qu'elle fait un personnage qui, comment dire, il y a plein d'émotions, elle montre plein d'émotions, mais elles sont toujours, justement, mielisées, peut-être l'aspect Noël, justement, qui fait que, eh ben, on arrive à pardonner, mais ça donne vraiment une interprétation téléfilm, ça, c'est le problème. Ensuite, on a Henri Golding. Alors, Henri Golding, je vais pas dire qu'il fait une interprétation de folie, mais je trouve, avis personnel, évidemment, je laisse la vie à des personnes plus aptes à en juger, c'est-à-dire les personnes qui sont attirées par ces personnes-là, on va dire, je trouve qu'il est beau gosse, le mec. Et comme il est beau gosse, je trouve que ça passe à l'écran, il arrive à dégager ce qu'il a besoin de dégager, c'est-à-dire ce côté super cool, ce côté super frais, tout ça. Emma Thompson est une actrice qui, j'aime bien, et qui, là, joue un personnage intéressant, déjà, parce qu'elle est originale, mais ça, c'est autre chose. Son interprétation, il l'a fait bien, mais c'est pas non plus l'interprétation de folie où tu te dis, ah, bah, voilà, il fallait que je vois ce film pour voir ça, quoi. Quant à Michelle Yeoh, ça fait plaisir de la voir. Pour ceux qui savent pas, Michelle Yeoh, à la base, c'était une femme d'action, elle faisait des films d'action, elle faisait ses cascades elle-même et tout. Les années passent pour tout le monde, hélas. Et là, elle fait un personnage qui est aussi intéressant, un peu comme le personnage de la mère d'Emma Thompson, parce que c'est un personnage chinois qui fête Noël. Alors, comment ils en sont en Chine avec Noël ? Les différents endroits, les différentes colonies et tout ça. Macao, Hong Kong et compagnie. Mais, ouais, j'ai trouvé que ça apportait un petit quelque chose, un petit vent de différent dans ce Noël-là. Niveau mise en scène, faut dire ce qu'il y a, on est encore une fois dans cet esprit de Noël un peu mielleux, etc. C'est-à-dire qu'on a un Londres, parce que ça se passe à Londres, très éclairé avec plein de lumière partout, et c'est très joli en tant que tel. C'est pas que la mise en scène soit folle, encore une fois, mais elle joue beaucoup la carte du « Ouah, c'est Noël, le stéréotype Noël païen, on va dire ». C'est-à-dire néo-païen, on va dire. C'est-à-dire, rien de religieux là-dedans. Le côté nouveau Noël, comme ça, qui arrive à donner justement ce petit goût de film de Noël, mais qui en même temps, il n'y a rien d'extraordinaire duquel tu sens, en te disant, ben voilà, là, là, j'ai vu un truc, c'est bien, c'est spécialement bien réalisé, ou j'en sais trop rien. C'est joli, mais c'est rien de folichon. On dirait des choses comme elles sont. Et puis vient le scénario, encore une fois, couvert par ce côté esprit de Noël, qui fait qu'on pardonne beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai pardonné beaucoup de choses au départ, parce que, malgré tout, je m'attendais à pas grand-chose avec ce film, mais malgré tout, et bien, il a réussi un peu à me prendre au début. Il m'a intéressé parce que le personnage principal est une grosse dépressive. Ok, ça s'est déjà vu plusieurs fois, évidemment, mais en plus, là, c'est une grosse conne. Faut dire les choses comme ça, c'est une petite conne. D'ailleurs, justement, l'esprit de Noël, tout le monde la trouve que c'est une conne, mais les gens veulent lui donner encore des chances, des trucs et des machins, pas tout le monde. Mais à ce côté un peu là, où tu te dis, bon, écoute, normalement, c'est une paire de clas qui rentrent chez toi et arrête de faire chier, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, je profite aussi pour dire que, par exemple, elle traîne souvent dehors, hein, Noël et tout, et puis tu ressens pas du tout de la souffrance, je veux dire, elle est dehors, elle est posée, elle est en train de bouffer, donc elle a de la thune, hein, bon, ça, on est pas en train de dire qu'elle est pauvre, hein, mais je veux dire, elle est en train de bouffer tranquillement, ses écouteurs en train d'écouter de la musique, et elle a pas l'air d'avoir spécialement froid. Oui, alors je dis pas que c'est la joie et la bonne humeur, mais dans les conditions, on n'a pas l'air si horribles que ça, et justement, ça fait partie du côté Noël du film, dans le sens où on est dans une situation où les choses doivent pas se sentir trop, trop difficile, on doit sentir le côté chaleureux de Noël. Donc, il y a plusieurs petites choses dans le scénario que j'ai apprécié, mais il y a pas mal de petits trucs qui, justement, bah, posent problème, pas mal d'incohérences, pas mal de trucs simplifiés, pas mal de trucs machin. Alors, comme j'ai dit, Noël couvre des trous, mais au bout d'un moment, l'esprit de Noël, il commence à manquer un petit peu de force. Plus le film avance, et plus tu dis, ouais, non, mais là, ouais, ça, ouais, ça aussi, ouais. Oui, non, mais ouais, ça aussi, ouais, 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 ouais. Et puis, il y a la rencontre avec monsieur Henry Gordy. Alors, le gars, comme j'ai dit, il est beau gosse, ça fonctionne plutôt bien, mais tu n'y crois pas une seconde à ce qui se passe. Tu n'y crois pas une seconde dans le sens où, d'un point de vue féminin, c'est genre la réussite totale. C'est-à-dire, je suis une petite cogne qui fait chier quand merde le monde, certes, dans la souffrance, mais je suis ça, et je rencontre un mec beau gosse, sympa, motivé, qui me montre des endroits trop cools, où il n'y a personne dans une ville comme Londres qui est blindée de monde, et il arrive à trouver des endroits où il n'y a pas trop de monde, des endroits discrets, tout ça, le fantasme. Et je ne dis pas le contraire. Même chez les mecs, on aimerait être comme ça, dire, attends, ce soir, je t'emmène dans un endroit trop cool où il n'y a personne, que personne ne connaît, mais en fait, non, parce que tout le monde connaît. D'accord ? On n'y croit pas beaucoup. On n'y croit pas beaucoup, et malgré qu'on peut trouver ça charmant, le mec, il cumule trop de qualités un peu bizarres. Et ouais, ça casse, peu à peu, comme j'ai dit, cet esprit-là. Et il y a la fin du film. Alors, la fin du film, je ne peux pas vous en parler, mais elle se voit venir. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas dire que j'ai vu tout venir. Disons que j'ai vu un gros aspect venir, même si je le voyais un petit peu différent. Et il y a un autre aspect du film qui me disait aussi que j'allais venir, que je voyais venir la fin, mais de deux manières différentes. Au lieu de les lier ensemble et de me dire, ah bah oui, ça va être ça, et bien, j'ai pensé à deux pistes différentes. Je suis un peu un idiot. J'ai parlé avec des gens qui, eux, m'ont dit d'avoir vu venir gros comme une maison. Et c'est vrai que la fin du film se voit venir assez grossièrement. C'est-à-dire, on voit quand même des trucs qui, d'ailleurs, excusent encore un ou deux petits trous, mais voilà. Et la fin du film, on a quand même l'impression à la fin que ouais, c'est dommage que le film ne soit pas allé au bout, n'ait pas été plus solide en tant que tel. C'est difficile de parler sans en parler, mais n'ait pas été plus solide et n'ait pas proposé un scénario un petit peu plus fort que tomber dans des simplifications comme ça. Au final, et pour faire simple, je vais vous dire, c'est un film qui ressemble à un de ces téléfilms que l'on voit à la télé, à la période de Noël, pour le côté cucu, qu'on peut aimer au pape, pour le côté interprétation d'Emilia Clarke, pour le côté scénario global et la fin qui manque de solidité, qui manque de côté scénario. Alors, il est possible, en effet, que le film suive la chanson Last Christmas de monsieur, comment il s'appelle déjà ? Georges Michael, vous voyez à quel point je suis fan. Mais, ouais, 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 ça manque, ça manque, ça manque, ça manque. C'est dommage, parce que, sur le principe, moi, même si je ne suis pas forcément ultra fan de base, je me laisse facilement emporter par ce genre de film. Et à l'arrivée, je me suis un petit peu fait déplacer, mais pas vraiment emporter. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, abonnez-vous. Petit truc qui peut être sympa. Au bout d'un moment, Michelle Yeoh, qui s'appelle Christmas dans le film, elle dit son vrai nom, son nom chinois, d'accord ? Et l'autre est surpris, « Ah bon, tu ne t'appelles pas comme ça ? » Oui, parce que c'est bien connu que les gens en Chine s'appellent Jean Charles. Bref, je disais donc, un truc qui m'a surpris, mais je n'ai pas pensé sur le coup, donc je n'ai pas bien écouté sur le coup, c'est après coup que j'ai fait « Oh, mais attends, 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 attends. » L'actrice s'appelle Michelle Yeoh, c'est son nom, justement, occidental, Michelle, et il me semble, alors j'ai très mal le prononcé, évidemment, que son nom chinois, c'est Yeoh Shukin, un truc comme ça, évidemment. Je rappelle qu'elle est malaisienne, d'origine chinoise, donc c'est une, on va dire, une chinoise de Malaisie, et il me semble que le nom qu'elle sort après coup, alors bien évidemment, avec une vraie intonation chinoise que je ne pourrais interpréter correctement par rapport à ce que je fais, mais il me semble qu'elle dit son vrai nom. Alors est-ce qu'il y a des experts dans la salle qui pourraient confirmer cela, s'il vous plaît ? Voilà, c'est tout.